Les awards ont été remis une nouvelle fois aux sauveteurs sportifs de cette année. Une deuxième édition pleine de joie et de convivialité. Une véritable soirée de prestige empli d'athlètes de haut niveau récompensées avec honneur. Voici donc les Life Saving Awards. Deuxième cérémonie du Life Saving Awards au casino de Cabreton. L'association Coureurs d'Écume a mis une nouvelle fois en avant le sauvetage sportif en récompensant les acteurs de cette discipline. Alors il y aura dix prix remis ce soir dans la salle du phare du casino de Cabreton. Dix prix notamment le sauveteur français de l'année, la sauveteuse française mais aussi le meilleur sauveteur européen, la plus belle photo, le bénévole le plus dévoué, le prix du fair play et j'en passe. Donc dix prix au total pour les garçons et les filles, pour toute génération. On n'oublie personne et on essaie vraiment de mettre en avant ces sauveteurs sportifs assez méconnus malheureusement mais au potentiel et au travail incroyable. Cette année, la catégorie fair play remplace le prix de l'action solidaire afin d'honorer les valeurs essentielles de ce sport. Non, c'est un honneur mais ça ne représente, je ne pense pas que moi, c'est tout le sauvetage, tous les compétiteurs, tous les organisateurs, les bénévoles, les juges, vraiment toute la seconde famille je dirais du sauvetage. Pour moi le fair play, je pense que c'est quelqu'un qui va toujours avoir le sourire dans les moments durs et dans les bons moments, il faut être compétiteur aussi pour pouvoir le vivre. C'est quelqu'un qui va avoir un petit mot sympa le matin, le sourire, mais en même temps on ne peut qu'avoir le sourire avec mon club, je parlais de mon club, il y a des sauvetages côtiers, quand on va en déplacement avec les coachs, avec les jeunes, avec les anciens, qui sont toujours là dans la bonne humeur, donc on ne peut qu'avoir le sourire et faire des trucs cools, c'est ce qu'on nous a enseigné, c'est comme ça qu'on nous a inculqué. Distinction également pour la nageuse Margot Fabre au parcours remarquable, dont le passage aux Jeux Olympiques à Rio, aujourd'hui récompensé comme la meilleure sauveteuse de l'année. Je suis très contente, ça fait vraiment plaisir d'avoir été élue la meilleure sauveteuse de l'année, surtout avec les personnes qu'il y avait, nominées à côté de moi, Magali, Justine et Flora, c'est vraiment un honneur, l'année dernière j'étais aussi, donc je ne m'attendais pas les deux cette année, mais cette fois je suis présente, donc ça ne fait pas pareil de parler devant tout le monde, c'est vraiment génial, ils ont vraiment fait une belle cérémonie, ça me fait très plaisir. J'adore le côtier, j'adore l'eau plate, c'est vraiment une ambiance magique, là notre premier équipe c'est en Australie, c'était vraiment génial, là les deuxièmes champions du monde en France, c'était énorme, mais là en Hollande c'était encore parfait, donc voilà j'espère dans deux ans en Australie encore, ça sera sympa et voilà. D'autres trophées ont été bien sûr remis lors de cette cérémonie, que l'ancien rugbyman Olivier Magne a eu le plaisir de parrainer. Je suis enchanté d'être là au milieu d'autres sportifs, d'un sport différent que le mien, mais en tout cas qui est tout à fait intéressant, et pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. C'est un sport qui gagne à être connu, c'est un sport qui est très enrichissant, d'un point de vue personnel, et qui a une particularité, c'est qu'au-delà du sport, c'est surtout dans l'idée de sauver des gens, que ces personnes-là se perfectionnent, et donc c'est aussi parce qu'il y a énormément de bénévoles, que c'est un sport où les gens ne gagnent pas leur vie, ce n'est pas professionnel, donc c'est tout à fait amateur, et donc c'est en ce sens aussi que ça me plaît énormément. Des moments d'émotion et de surprise lors de cette soirée qui s'est clôturée sous un tonnerre d'applaudissements.